Pour moi, dans la prise de parole pour beaucoup de personnes, et moi y compris, notamment devant les médias ou devant un éditoire très large, il y a toujours une certaine tension, plus ou moins forte selon les personnes. Et une pratique que beaucoup de moines ont, c'est la méditation, ou la tension. Alors ça peut être la tension au souffle, elle est très différente de la méditation selon les traditions, mais dans beaucoup de pratiques de la méditation, il y a un trait commun qui est l'attention à la respiration. On va cesser d'accorder trop d'attention à ce qui se passe dans la tête, les peurs, et si ça ne marche pas, et si ça se passe ça. Mais on va calmer l'esprit, se concentrer sur la respiration, allonger du coup la respiration qui va devenir plus profonde, et trouver une certaine forme de calme intérieur. Et ça, c'est très utile dans la prise de parole en public, et je l'ai dans toutes les interviews que j'ai faites, pour mon livre, je m'en suis largement servi. Pour moi, il y a deux types de visualisation. Il y a la visualisation de ce qui nous entoure, par exemple, très concrètement dans les interviews médias. On peut visualiser, juste avant un interview, qu'on regarde, le journaliste nous regarde, il y a une compréhension qui s'est installée, il y a une certaine complicité, ou en tout cas suffisamment de confiance, donc on discute de façon constructive. On visualise cette scène. C'est une énergie aussi, ça coule en fait, une sorte de flow. Voilà, donc ça c'est une première type de visualisation. Après, j'utilise beaucoup un deuxième type de visualisation, qui est la visualisation intérieure. Je vais visualiser dans mon corps des différents aspects qui vont m'aider à rentrer dans un état intérieur particulier. Alors, je prends un exemple pour être plus concret, parce que ça peut paraître un peu abstrait. Dans les dernières interviews radio que j'ai faites, je vais visualiser une zone bleue au niveau de l'abdomen, qui va être une zone de paix intérieure, qui va empêcher toute tension de s'installer dans mon corps. Je vais visualiser aussi une zone rouge, plus un cercle. Ah oui, je touche le micro. Une zone rouge, plus un cercle ici, qui va être une garantie que je vais parler en étant connecté à mon cœur, parler avec mon cœur en fait, plus qu'avec même mon mental, qui est pour moi une garantie d'authenticité. C'est très important pour moi de sentir cette connexion au cœur ici. Et je vais visualiser dans la partie plus haute, une sorte d'ensemble de flammes multicolores, les couleurs de l'arc-en-ciel en fait, qui vont être une garantie pour moi d'être connecté à une joie, à une certaine gaieté, qui est pour moi aussi très importante. Donc, je visualise ça même quand je vous parle, là, je suis en train de vous parler. Je sens vraiment, je sens cette sphère bleue qui est la paix intérieure, je sens cette sphère rouge qui est la connexion à mon cœur, et je sens cette gaieté qui va souvent se traduire aussi par un sourire et une certaine légèreté. Donc, c'est une alliance de profondeur et de légèreté, qui pour moi est très importante dans le message que je veux faire passer. Et voilà, donc il y a la visualisation de l'entourage et la visualisation intérieure. Et quand on met les deux, ça donne un résultat très intéressant. Et on peut même, on parlait tout à l'heure de ce qui se passe quand on est déstabilisé, quand on perd le fil, c'est pas grave, on va en quelques secondes revisualiser à l'intérieur de son corps ces différentes parties et en quelques secondes retrouver cet état intérieur. Et après, chaque visualisation va être, quand je travaille avec des clients sur des visualisations intérieures, elles vont être différentes selon les personnes, extrêmement différentes d'ailleurs. Pendant des années, moi, j'ai toute cette inspiration que j'ai trouvée sur les moines, je l'ai utilisée en tant que décideur moi-même. Donc, j'étais basé à Hong Kong, une ville où il y a une énergie vibrante, où on ne s'arrête jamais de bouger. Beaucoup de voyages à Shanghai, à Tokyo, à Singapour. Donc, j'étais vraiment dans le chaudron en permanence. Et c'est là que je me suis aperçu aussi que l'inspiration des moines, elle est très précieuse. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent en fait ? Ils disent que, plutôt que de méditer ou de prier selon sa tradition spirituelle, une fois par semaine, c'est beaucoup mieux de prendre quelques temps par jour, régulièrement, pour se recentrer. Et ça, ça peut être 3, 4, 5 minutes, un petit peu le matin, un petit peu à midi, un petit peu le soir. Et je l'ai toujours décideur avec lequel je travaille. Si vous ne trouvez pas 3, 4 ou 5 minutes dans une journée pour faire ça, est-ce que c'est vraiment une priorité pour vous ? Et je leur dis souvent aussi, quand vous avez un appel d'un de vos principaux clients le matin demandant de le rappeler ou de la rappeler dans la journée, généralement, vous trouvez le temps. Vous trouvez 10 minutes pour rappeler cette personne. Donc voilà, je leur dis, trouvez le temps de prendre ces rendez-vous avec vous-même, le matin, le soir, à midi, et c'est tout à fait faisable. Merci. 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 Merci.